J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire sous mon arbre de John Huitec et Christine Rousset aux éditions de la Martinière Jeunesse. Alors, je te laisse t'installer confortablement, te détendre et ouvre grand tes oreilles. Moi, dans la prairie, j'ai un grand, grand copain. Il est tellement géant qu'on le voit de loin. Il a la tête dans les nuages, des oiseaux dans les cheveux et il est très sage. Il a plus de cent ans, m'a dit maman. Il s'appelle mon arbre. Avec son long cou et son visage de bois, il est toujours là, tout près de moi. Il m'écoute sans oreilles, il me regarde sans yeux. Je peux tout lui raconter, mes bêtises, mes chagrins et mes petits secrets. Avec lui, je ne me dispute jamais. Mon arbre n'a pas de bouche, mais il sait chanter. Quand il frissonne, quand le tonnerre tome, que le vent le fait plier où les oiseaux s'émerveillaient, il siffle, il danse. Il applaudit les enfants de la prairie sous une pluie de fleurs de confettis. Devant lui, je suis toute petite, mais avec de l'élan, je grandis vite. En haut, en bas, en haut, en bas, plus vite papa, plus vite. Je vois le ciel. Je ne le vois plus. Je vois un nu. Coucou ! Il a disparu. Les jambes en avant, la tête en arrière. Ma robe s'envole et l'air gonfle mes manches, gonfle mon cœur qui se balance tous les dimanches de branche en branche. Au creux de mon arbre, j'aime bien prendre un énorme goûter. Je partage les nuits avec les fourmis, les noisettes avec les écureuils, la grenadine avec les abeilles, mes coups de colère avec le pivert, mes rêves avec les papillons et mes chansons avec les petits pinceaux. Mon arbre, c'est un peu notre grande maison. À cache-cache contre mon arbre, je n'ai même pas peur de compter. Un, deux, trois, le nez sur le bois, je ferme mes petits pois et je le serre fort dans mes bras. Dix, onze, douze, plus rien ne bouge. Comme mon arbre ne sait pas marcher, c'est moi qui cours les chercher. Margot, Changu, Lily, le hibou, vous êtes où ? L'hiver, il est tout nu mon arbre et quand l'oiseau sur sa dernière feuille s'envole, il tremble comme une brindille. Alors avec Lily, on lui prête une échappe et sur ses pieds enneigés, on saute vite, vite, vite pour le réchauffer. Abracadabra, arbre magique, transforme-moi ! Je suis un cochon pendu, un singe complètement zozo, une aventurière de la guerre, une dame dans sa cabane, un pirate en haut d'un bain, une sorcière des forêts qui prépare une tambouille et qui touille et qui touille la bonne barbouille de verre de terre, de feuilles pourries et de marrons moisies. Qui en veut ? C'est prêt ! Sous son grand parasol, les bébés et les amoureux dorment longtemps. À l'ombre du soleil, sur les grandes feuilles, moi j'aime bien dessiner mon arbre quand il est au calme. Il sent bon mon arbre aux couleurs des saisons. L'été, c'est l'odeur du miel et de ses fruits bonbons. L'automne, ça sent la mousse, les herbes rousses et les champignons. L'hiver, il respire la pluie sur la terre et au printemps, il a le parfum frais du citron vert. Droite comme un bâton, le pied bien enraciné, je suis un petit arbre de la forêt. Mes branches montent vers le soleil, je respire tranquillement. Je suis un arbre à couettes, un petit nez à chouette. Oh là là, pas facile d'être immobile ! L'équilibre, c'est fragile. Auprès de mon arbre, je grandis, sous ses branches, les pieds dans la noce. En le regardant si haut, je pousse, doucement, tout doucement. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à t'abonner. Je te dis à très très vite. Au revoir.